Le son des guitares résonne dans la rue de la Victoire au centre-ville de Saint-Dizier. Le groupe australien Opal Ocean enflamme la scène du baraton musical. Les deux artistes aux droits venus de Melbourne ont proposé un concert original mêlant flamenco et rock. Ce soir on va jouer de la guitare instrumentale, on en joue tous les deux, c'est mixte entre musique espagnole et du rock, et on va passer un bon moment ensemble. Je suis excité de jouer ici, c'est un endroit très convivial et un baraton français, c'est une première pour nous et c'est vraiment cool. L'installation est pro, il fait beau, heureusement on n'a pas de pluie ce soir et les spectateurs ont l'air vraiment sympas, ça ne peut qu'être un bon concert. Le baraton, c'est surtout une nouvelle initiative qui doit aider à redynamiser le centre-ville. Les gérants des bars et des restaurants saluent l'initiative comme à l'atelier flottant et à la brasserie des Halles. Les gens sont venus pour le concert, beaucoup de monde pour le concert qui était vraiment génial, c'est deux troublions qui nous ont fait bien rire. Il y a beaucoup de monde comme vous l'avez constaté, mais c'est très bien, on court un peu, mais ça fait partie du travail, donc tout va bien. Les gens sont très contents apparemment. C'est quelque chose qui convient très bien à mon public. La musique, c'est un dénominateur commun pour le cœur des gens et donc ça rajoute une attractivité. Et puis pour les affaires, du coup, on remplit notre espace, on remplit notre commerce à coup sûr, quoi qu'il arrive. Toute la soirée, les spectateurs ont donc pu déambuler dans les rues pour assister à différents concerts et découvrir des artistes pop, rock'n'roll ou encore électro. Pour les Bragards, ce baraton qui est une nouveauté pour la 24e édition des Musiques à l'été, c'est l'occasion de se retrouver et de profiter de la ville. Écoutez, on se balade un petit peu au hasard en fonction des groupes de musique qu'on rencontre, on boit des petits coups avec les copains. C'est une soirée très agréable. Le temps est avec nous en plus, super. C'est bien parce que là, sur les dernières semaines, Saint-Dié, c'était un peu mort. Et puis là, pendant l'été, à chaque fois, ils font pas mal de choses, donc c'est assez cool pour nous. Puis les jeunes aussi parce que du coup, le soir, on peut sortir alors que généralement, en semaine, il n'y a rien qui se passe ici. Cette première soirée a lancé en beauté les festivités des Musiques à l'été. Samedi, c'est Yanns et Attique qui enflammeront la scène du Parc du Jarre.